bonjour aujourd'hui jour du seigneur je n'ai pas regardé la messe désolé je n'ai pas le temps je suis dans le concret moi c'est à dire à essayer de trouver des solutions pour tirer les gens de situations extrêmement difficiles quand ils souffrent contrairement à certains alors là je dois dire que je ne suis pas très contente en fait parce que j'avais déjà entendu parler de Ludivine de la Rochère alors Ludivine de la Rochère est une des égéries considérées comme une des cinq égéries réac on va dire enfin c'est comme ça que c'est présenté par la presse en général donc j'ai voulu quand même aller voir parce que bon elle est quand même porte parole des évêques de France si je ne m'abuse et elle s'occupe d'une fondation le jeune c'est ça alors j'aimerais bien savoir déjà si elle est rémunérée ou si elle le fait bénévolement ça déjà ça m'intéresse d'accord ça c'est la première chose ensuite j'ai regardé une de ses vidéos pour être tout à fait franche j'ai pas pu aller jusqu'au bout j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que j'avais l'impression d'entendre Marine Le Pen c'est vraiment le sentiment que j'ai eu je suis désolée mais c'est vraiment ce que alors je voudrais moi je vais lui poser quelques questions bon je suppose que en tant que lâche absolue évidemment elle ne va pas répondre cette bonne blague moi je voudrais savoir ce que ça lui fait à elle en particulier pas au catho mais à elle en particulier qu'est-ce que ça lui fait de savoir que la manif pour tous a été citée par un animateur en Russie au sujet de la fronde contre les homosexuels là-bas contre les LGBT russes parce qu'aujourd'hui il y a la chasse aux homosexuels en Russie et la manif pour tous a été citée à la télévision comme exemple alors ça je voudrais savoir comment elle le vit déjà ensuite j'ai posé certaines questions là sur ma vidéo et je vois que personne ne vient répondre alors je les repose là qu'est-ce qui se passe quand un couple a envie de se marier à l'église et qu'il ne peut pas avoir d'enfant ou imaginons un couple qui était tellement en manque d'enfant qu'il a enfreint la loi et qu'il a employé des méthodes non reconnues par la loi pour avoir un enfant par exemple quelqu'un qui est allé acheter entre guillemets les services d'une mère porteuse à l'étranger et qui arrive et qui vient voir un prêtre et qui dit voilà comment on a fait un enfant bon on sait que ce n'est pas reconnu par l'église et tout comment est-ce que l'église se comporte ? je veux savoir moi bon alors il est dit dans cette vidéo parce que cette vidéo est particulièrement croustillante bon c'est vrai que c'était l'année dernière donc peut-être que vous avez évolué depuis on ne sait-on jamais enfin c'est assez incroyable quoi alors il est dit dans cette vidéo faire croire à un enfant qu'il a été conçu dans l'hypothèse d'un couple homosexuel donc faire croire à un enfant qu'il a été conçu par deux hommes et par deux femmes mais vous êtes complètement conne ou quoi ? il n'a jamais été question de mentir à un enfant qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? il n'a pas besoin d'avoir fait un enfant ensemble pour l'aimer c'est complètement stupide comment est-ce qu'on peut être assez bête pour aller imaginer une seule seconde qu'on puisse aller raconter de telles salades à un enfant ? un enfant il a besoin d'être aimé un enfant qui à cause d'un accident de la vie se retrouve à avoir été séparé juridiquement quelquefois si les parents s'avèrent être dangereux pour l'enfant ou pour quelque raison que ce soit se retrouve à être en demande d'enfant évidemment qu'il est absolument hors de question de lui raconter des salades qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie ? mais vous êtes au moyen âge madame au moyen âge il faut grandir un peu comment est-ce que vous êtes pour être aussi stupide ? quelle honte pour l'église d'aujourd'hui d'avoir un porte-parole aussi bête je suis correct encore franchement je suis correct c'est 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 correct